Croyez-vous aux extraterrestres? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon décor en arrière, j'ai des petits clins d'œil sur les phénomènes extraterrestres parce que oui, je suis un grand fan des phénomènes extraterrestres, même qu'à la fin des années 90, j'avais participé à un programme, un programme qui s'appelait le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Ça, c'est un programme qui avait été lancé depuis 1960 par un astronome du nom de Frank Drake. Alors, ce monsieur-là avait lancé ce programme-là parce qu'il voulait écouter les bruits de l'univers pour essayer de capter s'il n'y avait pas de la vie extraterrestre à l'extérieur de notre système solaire. Donc, à partir de gros équipements comme le radiotélescope qu'il y avait à Porto Rico, servait à capter des sons dans l'univers et il y a eu d'autres radiotélescopes aussi qui ont été installés ailleurs pour essayer de capter des sons dans l'univers, pour essayer de savoir s'il y avait de la vie extraterrestre. En 1999, le programme SETI voulait analyser plusieurs données, mais il n'avait pas, ne disposait pas d'ordinateurs suffisamment puissants pour analyser toutes les données qu'il recevait. Donc, ils ont eu la brillante idée de faire participer tous les volontaires qui voulaient participer à l'analyse des données. La façon que ça fonctionnait, c'est qu'on installait sur votre ordinateur un programme qui analysait des portions de données. Donc, SETI envoyait au programme des portions de données, c'était analysé chez vous et le résultat était réenvoyé à SETI automatiquement. Et ça, c'était fait ainsi de suite. Et vous étiez volontaire pour participer à ce programme-là et le programme se lançait automatiquement comme un écran de veille sur votre ordinateur. Autrement dit, si vous n'utilisiez pas votre ordinateur, c'est le programme SETI qui embarquait sur votre ordinateur pour continuer à analyser les données. J'ai trouvé l'idée tout à fait géniale et on s'est retrouvé plusieurs millions de personnes à participer à ce programme-là. Puis, justement, aujourd'hui, j'ai écouté un film et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là. J'ai écouté un film qui m'a rappelé cette époque-là. Le film, c'est avec Judy Foster. Le film s'intitule « Contact ». C'est un vieux film. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez jamais écouté et à le réécouter si vous l'avez déjà écouté. Parce que si vous l'avez réécouté aujourd'hui versus les technologies d'aujourd'hui, vous allez peut-être comprendre des choses qu'on ne comprenait pas à l'époque. Oh merde! C'est super intéressant de revoir des vieux films parce qu'il y a des petits clins d'œil qu'on capte aujourd'hui qu'on ne capte pas à l'époque. Alors, je vous invite d'écouter ce film-là avec Judy Foster qui s'intitule « Contact ». Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde!